Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Après les véhicules du futur, voici les vélos du futur. Encore de jolies inventions qui amènent l'industrie du vélo à un plan supérieur. Certains sont des types iconiques, d'autres changeront votre vie et certains sont simplement des coups de pub orchestrés par de célèbres firmes. Regardons ça tous ensemble. Mais juste avant, voici la question du jour, avec quel produit Samsung semblerait faire de l'ombre à Apple ? Réponse A, Galaxy Watch Active 2, réponse B, Galaxy Note 10+, ou réponse C, Galaxy Fold. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo, donc restez bien avec moi pour suivre ces 5 super vélos du futur. Mais juste avant, pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant toutes les notifications en cliquant sur la petite cloche. Et puis n'hésitez pas également à liker cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Les véhicules autonomes constituent peut-être l'un des progrès les plus intriguants de nos jours. Et au fil des années, ce qui n'était qu'un concept est devenu une réalité, comme avec Tesla par exemple. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que les voitures équipées de pilotes automatiques. Les vélos sont également entrés dans l'espace. Le 31 mars 2016, la chaîne YouTube de Google aux Pays-Bas a partagé une vidéo d'un vélo autonome qui permet aux cyclistes de faire d'autres choses en toute liberté alors qu'ils traversaient la ville. Ce qui était également considéré comme une farce de poisson d'avril. Cette vidéo a clairement fait le buzz et a suscité un engouement mondial sur la toile. Cependant, Google a révélé plus tard que ce n'était pas vraiment une farce car le géant de la recherche avait posté aussi une vidéo en direct des coulisses. Cela fait plus de 3 ans que Google publie le gag de la conduite autonome et aussi étonnamment soit-il, le concept est devenu une réalité aujourd'hui. Par contre, il faut savoir que ce n'est pas le premier vélo à conduite autonome. En 2018, une équipe d'étudiants de l'université de Beijing en Chine a créé un vélo à conduite autonome qui pourrait s'équilibrer automatiquement. Mais parmi tous les autres vélos autonomes, cette invention est récente et elle suscite de plus en plus d'attention puisque cette dernière ferait appel à l'intelligence artificielle. Le vélo est non seulement capable de rouler seul, d'équilibre personnel, d'éviter les obstacles, de se relayer, mais il peut également comprendre les instructions données par la voix humaine et prendre des décisions en toute indépendance. Dans la plupart des cas, les deux approches sont difficiles à fusionner, ont peiné à bien se mettre en place. Cependant, les experts ont trouvé un éventuel moyen visant à utiliser une puce hybride. Nous en saurons plus dans les années à venir. Conçu par Onobikes, basé à Belgrade, le Super E-Bike est un vélo fabriqué à la main avec une fourche et un cadre en acier inoxydable méticuleusement construit pour accentuer les lignes courbes et les proportions soigneusement travaillées. Le petit bolide est alimenté par une batterie légère, stockée dans un boîtier en fibre de carbone et peut parcourir 100km sans effectuer aucune pression sur une pédale et atteindre une vitesse de pointe de 50km par heure. Aussi, le vélo est doté d'une Watt de vitesse à 4 vitesses, d'une transmission Schirmt, de freins à disque et de celles Brooks hydrauliques, le e-Hasher est contrôlé par un accélérateur au guidon droit. De plus, l'unité contenant la batterie du vélo dispose également d'un emplacement pour smartphone permettant aux pilotes de charger leur téléphone ou de régler des fonctions telles que le régulateur de vitesse via le tableau de bord virtuel de l'application mobile accompagnant le vélo. De plus, si ces fonctions ne correspondent pas au goût de l'acheteur, ce que l'on peut comprendre, et bien les concepteurs Dono personnaliseront l'un des acheteurs en fonction des demandes spécifiques de l'utilisateur, notamment la taille du cadre, les pièces de performance et le travail de peinture. Enfin, le e-bike fait tout de même son poids en pesant 55kg, ce qui n'est pas rien, mais il occupe toujours une satisfaction étonnante auprès des acheteurs. Et vous, est-ce que vous êtes tenté pour l'acheter ? En combinant le meilleur de la course, du cyclisme et de l'entraîneur elliptique, les vélos elliptigo procurent un entraînement cardiovasculaire puissant qui élimine l'impact des articulations et permet aux gens de sortir de la salle de sport et de profiter du plein air. L'elliptigo a de base été conçu pour les athlètes blessés. Il est idéal pour les coureurs marginalisés par des blessures trouvant la pratique du vélo inconfortable et le vélo elliptique d'intérieur trop contraignant. Cependant, ces chaussures leur permettront de continuer à travailler sur des objectifs cardio et d'endurer tout en manageant leur articulation. Les baskets elliptigo fonctionnent de manière très similaire à un vélo traditionnel avec une configuration, des freins et un système d'engrenage similaire. Mais ce qui rend ces baskets si uniques est leur utilisation avec un système de foulée réglable et un design vertical où l'utilisateur pédale comme vous le feriez sur un vélo elliptique. Le cadre en aluminium rend ces baskets très légères avec la possibilité de se déplacer jusqu'à 40km par heure. La série de baskets Elliptic et Elliptic Go comprend une gamme de modèles, le 3C, le 8C et le 11R avec des prix allant de 1799$ à 3499$. Oui bon, le budget est quand même présent. Mais gardez bien à l'esprit que ces baskets sont un croisement entre un vélo traditionnel et un vélo elliptique qui permettent aux utilisateurs de courir sans l'impact de la course. Chacun des modèles comprend une foulée réglable de 40 à 63cm ainsi qu'une colonne de direction et un guidon réglable. Les utilisateurs contrôlent l'entraîneur à l'aide des freins à jante à traction linéaire avec des leviers situés de chaque côté du guidon et les vitesses ou niveaux de résistance varient en fonction du modèle allant de 3 à 11 options de vitesse. Tous les modèles sont conçus à l'aide d'un cadre en aluminium, ce qui en fait des chaussures de sport très légères. Les deux modèles incluent également un bras d'entraînement en fibre de carbone pour une conception encore plus légère et lisse. Pour le rangement, tous les modèles sont équipés d'une colonne de direction pliante ou amovible ainsi que d'une roue avant amovible. Allons tous gambader sur les roues telles de vraies gazelles. Le jugger nut ressemble au mélange parfait d'un vélo de motocross et d'une Jeep. Les pneus sont très robustes et résistants, montés sur une double fourche en acier au carbone, contrôlés par une conception brevetée, de la liaison et de la tige, des jeux de direction étanches et des poignées ergonomiques pour le confort du cycliste. La marche avant du jugger nut est contrôlée par un accélérateur manuel semblable à celui d'une moto et par un dérailleur arrière manuel de 7 vitesses. La sécurité et le confort du jugger nut sont assurés par des freins à disque sur les trois roues et par un système de suspension de montant de celles améliorées. Mais ce n'est pas tout ! La conception unique du jugger nut présente également une simplicité qui tient compte de l'ergonomie de la possession de ce tricycle. Les concepteurs voulaient s'assurer que les composants de base du vélo étaient communs à ceux des vélos standards et que l'entretien général pouvait être effectués par tout mécanicien local. Enfin pour ceux qui aiment les détails techniques, les points de montage du train de roulement permettent de fixer un boîtier en aluminium enduit de poudre résistant aux intempéries pour le bloc de batterie en lithium. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce produit, personnellement je le trouve vraiment cool ! J'ai bien aimé ce dernier vélo puisque le design m'a tout d'abord fasciné. Je l'ai trouvé classe, sobre et passe-partout. C'est le MC2 Bike. Dans un premier temps, il faut savoir que la conception du MC2 est en réalité similaire au célèbre tricycle Radio Flyer pour enfants. Bon je vais vous avouer que la position du pédalage est extrêmement inefficace, mais les ingénieurs ont conçu une tige de selle à suspension de type parallélogramme pour plus de confort. De plus, au lieu d'utiliser un engrenage fixe à rapport constant, le MC2 a mis au point un système à engrenage permettant de contrôler le rapport de transmission avant. Aussi le cadre de ce magnifique vélo est multi configurable. Son cadre peut avoir une position de conduite courte et allongée et peut également être plié pour plus de portabilité. Nous allons désormais aborder la question posée en début de vidéo qui était, avec quel produit Samsung semblerait faire de l'ombre à Apple ? Et bien la réponse est la réponse A. Effectivement, après le lancement de sa Galaxy Watch Active en début d'année, Samsung vient déjà de dévoiler une nouvelle version de sa montre connectée avec la Galaxy Watch Active 2. Le constructeur coréen vise directement le concurrent Apple avec l'Apple Watch 4 en proposant deux tailles avec le choix d'un cadran de 40 mm ou 44 mm en aluminium ou en acier inoxydable. Voilà 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 c'est tout pour aujourd'hui, mais ne partez pas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'il faut la liker et puis bien évidemment vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau en cliquant sur le bouton des notifications. Du coup, dites-moi dans les commentaires quel produit vous a le plus plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt ! Salut !